Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter enfin des vidéos sur l'univers de la danse classique. Et c'est ce que je veux faire depuis le début de ma chaîne, depuis que j'ai créé cette chaîne, parce que c'est aussi pour ça que je m'appelle Offstage Girl, c'est-à-dire la fille en coulisses. Et je voulais vraiment partager avec vous mon expérience de danseuse classique qui a été débutante en tant qu'adulte et revenir sur mon expérience, vous procurez des conseils, vous expliquez quels sont les bienfaits de la danse classique et tant d'autres choses sur l'univers de la danse. Donc cette première vidéo va être consacrée à des conseils pour commencer la danse classique en tant que débutant adulte, parce que c'est moi ce que je connais. Mais ces conseils s'adressent également à des débutants adolescents, éventuellement à des débutants enfants. Mais j'espère qu'il n'y a pas trop d'enfants qui traînent sur Youtube quand même. Donc je vais vous parler un petit peu de mon expérience tout d'abord. Donc moi j'ai fait de la danse classique quand j'étais enfant. Ensuite j'ai arrêté et puis j'ai fait d'autres activités. Mais j'ai toujours été assez proche de l'univers de la danse dans le sens où j'ai fait du patinage artistique ensuite. Ensuite j'ai fait de la danse moderne. Ensuite j'ai fait du moderne jazz. Ensuite j'ai fait de la danse contemporaine. Enfin on va dire que tout au long de ma vie j'ai régulièrement pratiqué la danse. Mais concernant la danse classique j'avais vraiment très envie après mes études de me remettre à la danse plus sérieusement. Alors me concernant j'ai fait des études assez intenses et notamment quand j'étais en prépa j'avais pas vraiment le temps de faire une activité physique et la danse me manquait terriblement. Surtout que pendant le lycée j'avais fait beaucoup de moderne jazz et j'étais vraiment en train de progresser. et j'ai dû arrêter à cause des études ce qui au final est quelque chose que j'ai un petit peu regretté. Et ensuite en arrivant en école après la prépa donc la libération j'ai repris la danse contemporaine tout simplement parce que il y avait possibilité d'avoir des cours de sport gratuits dans mon école et il y avait notamment un cours de danse contemporaine. Donc j'étais super contente. Ça me permettait de reprendre la danse régulièrement et déjà de retrouver un petit peu mon corps et de me remettre en forme de retrouver un petit peu mon corps et de vraiment me dérouiller si je puis dire. Et c'est redevenu une partie très importante de ma vie une fois que j'étais en école. Et ensuite j'ai voulu reprendre la danse classique il y a quelques années il y a environ 5 ou 6 ans tout simplement parce que c'était vraiment un rêve depuis des années de reprendre le classique mais je ne m'en sentais pas capable en fait. Je ne me sentais pas prête. C'est assez idiot en fait de se croire pas assez bien pour faire une activité physique honnêtement. J'avais un petit peu peur de reprendre la danse classique parce que je me disais que je n'étais pas assez mince pour faire de la danse classique que je n'étais pas assez souple que je n'étais pas assez gracieuse. Enfin j'avais tout un tas de préjugés dans ma tête et qui ne me donnait pas du tout confiance en moi en fait et en recommençant à faire du contemporain et puis de la barre au sol ça m'a permis de reprendre confiance en moi d'être de nouveau bien dans mon corps et bien dans ma peau tout simplement. Donc je voudrais partager un petit peu ces expériences avec vous et la danse classique m'a apporté tellement de choses dans ma vie je suis vraiment je pense qu'il n'y a pas une autre danse que la danse classique qui m'a apporté autant de choses. J'adore le contemporain j'adore le modern jazz mais le classique m'a vraiment vraiment procuré un bien-être physique déjà et mental en fait. Donc voilà je voulais un petit peu partager ça avec vous. Je vais partager une série de conseils sur comment bien débuter la danse classique.